Quelque part en Bourgogne, dans le département de Lyon, se trouve le massif d'Arcy-sur-Cure et Saint-Moré. Ce massif abrite de nombreuses grottes et abris dont beaucoup ont été occupés par des populations de la préhistoire, pour certaines d'ailleurs depuis 40 à 50 000 ans. La richesse des sites archéologiques de cette vallée est sans équivalent pour le nord de la France. C'est au sein de l'une des équivalités, qui gêne la nature, que fut découvert à la fin du 19ème siècle, un objet fort curieux, et à ce jour, unique. Il s'agit d'un fossile marin, vieux de plusieurs centaines de millions d'années et modifié par la main de l'homme. Ce fossile qui donna son nom à la grotte où il fut découvert, est celui d'un trilobite, un animal marin ayant vécu durant l'ère primaire, soit entre 541 et 250 millions d'années, donc bien avant l'apparition de l'homme. Approchez-vous, et laissez-vous conter son histoire. Il y a au moins 250 millions d'années, peut-être plus, un trilobite est mort dans les fonds marins. Progressivement, ses parties molles se sont naturellement décomposées, puis au cours d'une longue phase d'enfouissement, sous l'action d'échanges chimiques des plus complexes, sa carapace se minéralise et se transforme en pierre. Le trilobite est alors devenu un fossile. A la faveur des millions d'années, ce fossile est réapparait à la surface de la Terre. Puis il y a environ 15 000 ans, il a alors été ramassé par un chasseur-cueilleur magdalénien. Un homme, une femme, ou peut-être même un enfant. Pourquoi l'a-t-on récupéré ? Sans doute parce qu'animé de la même curiosité qui serait la nôtre face à une telle trouvaille, son découvreur aperçu en ce fossile quelque chose d'étrange, de rare et peut-être même de précieux. Par un habile savoir-faire, ce fossile est alors soigneusement travaillé et percé pour devenir un objet de parure. A l'aide d'un éclat ou d'une lame en sélexe désormais en pierre, l'abdomen du trilobite est raclé pour légèrement l'implanir. Afin de le percer plus facilement et à l'aide d'un burin, deux sillons sont ensuite creusés sur les bords de l'abdomen pour retirer de l'épaisseur au fossile du trilobite. En fond des deux sillons, une perforation de quelques millimètres de diamètre a ainsi été réalisée, sans doute à l'aide d'un perçoir. Cet outil, grâce à sa pointe solide et étroite, permet de creuser la matière tel un forêt. Et comme le fossile est épais, les perforations ont été creusées à partir de ces deux faces. Cette étape est particulièrement délicate car la réalisation de perforations fragilisent le fossile et peut même provoquer des cassures. Mais l'action de l'homme sur ce fossile ne s'arrête pas là. On remarquera ainsi que la tête du trilobite a disparu. Celle-ci semble avoir été coupée car peut-être endommagée ou jugée inesthétique. Dans cette étape, il ne reste qu'un discret sillon laissé par le tranchant en silex sur sa face inférieure. Le magdalénien ayant pris soin de polir cette extrémité. Mais si les traces techniques sont encore visibles, pour le plus grand intérêt des préhistoriens, c'est sur la face cachée du pontife qu'elle se trouve. Nous rappelons par là même sa fonction ostentatoire. Où les magdaléniens ont été trouvé ce fossile ? Sa provenance exacte reste inconnue, mais une chose est certaine. Cet objet aura voyagé avant d'être abandonné dans la grotte qui porte désormais son nom, changeant peut-être de propriétaire en cours de route. Sa présence a arci le résultat d'une longue histoire. En effet, la contrainte imposée par les liens de fixation sur les bords des perforations aura fragilisé l'une d'entre elles, aboutissant à sa cassure. Cette cassure ancienne s'est produite après un port prolongé de l'objet sur un vêtement peut-être, un sac ou encore une couverture. L'objet était sans doute réparable, mais son propriétaire n'a pas fait ce choix. Pourquoi ? A cette question impossible de répondre, mais peut-être qu'une fois cassé, l'objet perdait sa valeur. A moins qu'il n'ait été tout simplement perdu ou oublié lorsque les magdaléniens ont quitté la cavité. Quoi qu'il en soit, son abandon, ou sa perte involontaire, constitue une source d'informations les plus précieuses sur les pratiques techniques et symboliques des magdaléniens d'il y a 15 000 ans. Cet objet archéologique, unique en son genre, témoigne de la curiosité et de l'inventivité de nos ancêtres. Il illustre une relation peu commune entre l'homme et le monde animal marin sur une trajectoire de plusieurs centaines de millions d'années. de l'inventivité de nos ancêtres. 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 de l'inventivité de nos ancêtres.